amis lions je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages sentimentaux de ce mois de septembre 2024 alors comme d'habitude les lions vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces infos parce qu'en un mois il se passe beaucoup de choses puis il ya des choses qui vont pas vous parler et surtout n'oubliez pas que les tirages mensuels s'étale sur plus ou moins deux mois un pour certains ce que je vais dire ça s'est déjà passé en juillet pour d'autres ça va se passer en octobre ce ne sont que des énergies qui flottent alors amis lions moi j'ai l'impression ici qu'on tourne autour de quelqu'un qui est en couple ouais il est fort probable que pour les célibataires vous ayez rencontré quelqu'un qui ne soit pas libre et bon vous attendez vous attendez toujours les réponses vous attendez les messages c'est quelqu'un qui ne va pas répondre spontanément directement après vous me direz il n'y a pas d'obligation à répondre à la seconde mais vous vous rendrez vite compte que la personne avec qui vous échangez où elle est en couple ou alors elle attend le retour de quelqu'un qui arrivera ok donc oui je pense que vous alors je dis pas que vous n'allez rencontrer que ce type de personnage là ok il y aura d'autres personnes c'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant le signe lunaire mais je pense que vous allez focaliser beaucoup votre attention sur une personne qui ou qui papillonne qui moi qui court de lièvres à la fois voilà ça peut être quelqu'un oui qui court de lièvres à la fois et puis qui hésite bon faut jamais être un second choix pour les couples pour les couples alors bas un peu pareil il y a certainement quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire ou de vous qui vous tourne autour ok bon j'ai vraiment pas l'impression du tout qu'il ya de quoi s'inquiéter pas du tout mais pour moi il ya quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire à million ouais quelqu'un qui ne lâche absolument pas l'affaire non mais pour moi le couple est protégé ouais en plus de ça cette personne qui tourne autour on la laisse pas enfin on garde pas on ne garde pas le secret on en parle à son partenaire il ya vraiment une ouverture là dessus ouais il ya vraiment une ouverture beaucoup de contacts par rapport au passé alors ça peut être des ex ça peut être d'anciennes personnes dans ses amis en tout cas votre vie relationnel votre vie sentimentale il ya beaucoup de choses du passé qui reviennent beaucoup de personnes beaucoup de choses ouais il ya beaucoup de choses qui vont revenir peut-être même des sujets de discussion des sujets de discussion qu'on va remettre sur le tapis je parle pas d'engueulade mais des choses qui ont été dites reprendre des projets voilà il ya des choses qui reviennent comme ça dans votre vie à million mais ce que je retiens surtout c'est courir de lièvres de lièvres à la fois c'est il ya cette idée là ensuite bah oui je parlais d'une ouverture d'une opportunité mais voyez j'ai la solitude donc attention aux mensonges attention aux manipulations attention aux trahisons ouais pour moi il ya quelqu'un qui joue pas franc jeu ici qui ne joue pas franc jeu nous avons également amis lyon des choses qui vont se concrétiser pour les couples je vois beaucoup de sorties à deux beaucoup de choses à deux amis lyon une très belle entente une très belle complicité on officialise on se présente à ses amis respectifs et puis ouais je vous sens passer des moments beaucoup plus complices n'hésitez pas à sortir à accepter toutes les invitations les célibataires vous risquez de faire une rencontre sérieuse alors évidemment rencontre sérieuse c'est pas celle ci ok pour ça il se passe plein de choses en un mois donc des rencontres en tout cas assez sympathique je pour les couples je vous disais je vous sens très unis très très unis passer beaucoup de moments ensemble et puis et ben laisser tomber petit à petit peut-être par exemple cette personne qui insiste beaucoup ok pour moi ici on privilégie beaucoup la complicité la relation le couple et je vous sens en tout cas la personne en couple qui est sollicité par une autre personne n'insistera pas voilà où les choses seront claires on se laisse pas on va pas chercher ailleurs ce qu'on a l'herbe l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ok vous pourriez vous les célibataires vous attachez à quelqu'un mais qui ne s'implique pas ok on parle de flirt on parle de légèreté ici donc ça rejoint un peu ce que je vous disais là ça ne reflète pas tout votre moi mais j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous vous allez vraiment porter toute votre attention sur quelqu'un qui je vous dis qu'il ya des vues sur une autre personne qui joue sur deux tableaux donc vraiment vigilante il ya des signes qui ne trompent pas ensuite pour terminer alors ouais il va y avoir où il ya eu peut-être il ya eu une grosse prise de tête ici avec quelqu'un si dans votre couple vous avez connu une grosse prise de tête pas au bord de la rupture j'ai l'impression qu'un petit voyage moyen petit voyage quelques jours sans se voir loin l'un de l'autre ça fera énormément de bien ouais énormément de bien j'ai la fidélité sur le couple mais il pourrait même y avoir un désaccord par rapport à un voyage par rapport à un déplacement par rapport au fait de recevoir des personnes chez soi des amis j'ai l'impression que il va y avoir un moment particulier où vous ne serez pas raccord des choses seront dites seront exprimées ça pourrait créer des légères petites tensions rien de bien grave mais comme je le disais un petit déplacement quelques jours sans se voir et puis se retrouver et partir ensemble se retrouver se réconcilier se rapprocher il pourrait y avoir ces petites choses là pour vous certains lions alors évidemment ça vous parle pas normal ça va arriver ça risque d'arriver mais dites vous bien que je vois pas de rupture pour les couples je vous sens plus fort consolider certaines choses c'est des petites brouilles des petites disputes il n'y a rien de grave un peu de distance fera du bien parce qu'on pourrait s'en tirer tout fait aussi on pourrait s'en tirer tout fait besoin d'un peu de plus de liberté besoin de respirer allez les lions je vous souhaite un très bon mois de septembre je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt